Alors, il y a combien? Je voudrais d'abord savoir combien il y a 14. On est 14, donc je vais commencer. Les autres, il y a peut-être l'enregistrement, la vidéo. Bien. Voilà. Donc, voilà, on est dans l'espace de Matlab. Alors, je vais me mettre sur... Bon, là, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, je vais tout simplement travailler dans Simulink. Simulink, j'ai dit que c'est un outil de Matlab qui permet de simuler les systèmes dynamiques, sous forme de bloc. Alors, c'est facile. Il suffit d'écrire dans l'espace de Matlab Simulink. Simulink. Voilà. Simulink. Vous tapez Simulink et vous y êtes. Voilà. Donc, il y a Simulink qui vient de s'ouvrir. Eh bien, je vais faire... Bien sûr, vous avez tous les fichiers que vous avez ouverts auparavant. Je peux les ouvrir directement. Mais je peux ouvrir My Template. Par exemple, les templates, ce sont déjà des exemples qui sont déjà tout prêts. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, Template. C'est-à-dire que dans n'importe quelle... Dans la programmation. Ça veut dire que vous ouvrez un fichier qui est déjà prêt. Et vous le complétez, tout simplement. Par exemple, si j'ouvre ici celui-là, il sera comme ça. Voilà. Comme ça, il va apparaître tel qu'il est. Et moi, je vais le modifier en fonction de mes besoins et de mon application. Mais moi, je vais ouvrir, par exemple, celui-là. D'accord? Donc, mais moi, je vais ouvrir un... Depuis le commencement, pour vous montrer... Il y a même un beginning. OK? Donc, j'ouvre un nouveau, le plus simple, c'est celui-là. D'accord? Voilà. À partir de zéro, pour voir un petit peu où est-ce qu'ils sont les... Dans la bibliothèque de Matlab, où est-ce qu'ils sont les éléments dont on aura besoin pour programmer. Voilà. Donc, j'appuie sur ce premier-là. Voilà. Donc, voilà, j'ai un fichier nouveau. OK? Voilà. Voilà. Donc, je vais tout simplement simuler la dynamique d'un système de premier ordre. Comme on l'a déjà fait, Labvio, je vais le faire ici. D'ailleurs, il y a une relation entre... Je vais vous la montrer après, Inch'Allah, entre Labvio et Matlab. Je vais vous la montrer. On peut ouvrir Matlab à partir de Labvio. Mais ça, je le ferai une fois... Je vais commencer Labvio, Inch'Allah. Bien. Donc, alors, je vais... Donc, je vais aller chercher les éléments. Donc, ici, vous voyez ici. Je vais dans la bibliothèque. Voilà. Premièrement, j'ai besoin de quoi ? De la fonction de transfert qui se trouve dans Continuous. Donc, tout ce qui est analogique, continu, il est là. OK? Voilà. Donc, voilà, vous avez tous les éléments ici. Vous avez l'intégrale, dérivée, proportionnelle, dérivée, proportionnelle. Il y a des blocs qui sont déjà faits. Donc, moi, j'ai besoin de ça. De la fonction de transfert qui est là. Donc, transfert function. Vous voyez? Donc, vous la mettez dans votre bloc. Voilà. Voilà. J'ai besoin de l'entrée. Donc, l'entrée, elle se trouve où ? Elle se trouve, bien sûr, dans les sources. Source, elle est là. Donc, vous voyez? Source. Vous travaillez que ici au début. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. OK? Parce qu'on fait des choses après plus compliquées. Donc, là, pour commencer, vous allez là. Alors, donc, je vais dans Source. Vous voyez? Vous trouvez énormément de choses. Et en particulier, vous trouvez le Step. Vous voyez le Step ici? Vous avez deux formes de signes. Vous avez ici la rampe, par exemple, si vous voulez attaquer avec la rampe. Là, j'ai le Step. Donc, je vais faire des choses simples pour l'instant. Voilà. Voilà. Et je voudrais voir la réponse du système sur un oscilloscope, par exemple. Eh bien, je vais aller dans Sync. Sync, c'est là où il contient tout ce qui est affichage, tout ce qui est. Donc, voilà. Donc, Sync. Je peux... Je vais apporter ces deux choses. Là, un afficheur numérique. Celui-là. Pour afficher la valeur. Et je vais aussi faire l'oscilloscope. Pour... Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais après? C'est facile. Il suffit que je... Comme dans le labio. Voilà. Voilà. Et j'affiche le résultat ici. Voilà. Ici, je peux l'avoir sur la courbe ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai terminé. Ici, je peux changer la fonction de transfert. Il suffit que je modifie les... Ici, j'ai 1 sur 1 plus P. Donc, je peux modifier ici. Je peux rajouter un second ordre, par exemple. Là, je rajoute un 1 ici. Voilà. J'ai un deuxième ordre. Ça, c'est le numéro. C'est exactement comment on le fait dans LabVIEW. C'est la même chose. Mais c'est vrai que je ne vous ai pas recommandé sur LabVIEW. Voilà. Donc, OK. Voilà. Donc, voilà ma fonction de transfert. Je peux la simuler. La step, je peux donner... Je peux commencer à partir de zéro, comme je peux commencer à introduire un retard aussi. Alors, je vais faire d'abord à partir de zéro. Voilà la valeur maximale, finale. C'est-à-dire que c'est ça la vraie consigne. Donc, je vais donner, par exemple, la 4. Voilà. Donc, la hauteur 4. Et voilà. Donc, je vais tout simplement simuler sur 10 secondes. Vous voyez, sur 10 secondes. Voilà. Vous voyez, il a atteint le régime permanent. 4. Voilà. Donc, si je regarde la courbe. Voilà la courbe sur 10 secondes. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, sur 10 secondes, ce n'est pas suffisant. Je ne vois pas la totalité de la courbe. Évidemment, je peux changer ici. Mettre sur... Par exemple, on va mettre sur 50 secondes. Voilà. Ça y est, c'est terminé. Voilà. Pourquoi je ne vois pas? Ça, c'est bizarre. Voilà. Voilà. C'est maintenant qu'il a pris un compte. Donc, je vais simuler sur, disons, 15 secondes. Voilà. Sur 15 secondes. Alors, il y a 20. Voilà. Donc, je vais simuler à nouveau. Voilà. Donc, voilà ma courbe, etc. Vous voyez. Eh bien, je peux faire, par exemple, ça, c'est tout simplement en notre système directement. Je peux faire une boucle de régulation, par exemple. C'est facile. Donc, je vais aller chercher. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, je vais aller chercher. J'ai besoin, évidemment, d'un régulateur. J'ai besoin, évidemment, d'un PID. Donc, je vais aller dans Simulink. N'est-ce pas? Elle est déjà ouverte là. Je vais aller dans Continue. C'est là où j'ai toutes les fonctions. Voilà. PID. Vous le voyez ici? Donc, je vais aller chercher. Bien sûr, évidemment, je vais le mettre avant. Voilà. Voilà. Donc, je vais tout simplement. Voilà. Bien sûr, j'ai besoin de retour. Donc, j'aurai besoin du comparateur plus ou moins. Et elle est dans Commonly Used Box. Elle est là. Voilà. Vous avez ici un tas de choses ici que vous pouvez, par exemple, l'amplificateur, le gain. Ce gain-là, j'en aurai besoin là. J'en aurai besoin pour faire le retour. C'est soit je mets un, soit je mets autre chose. Donc, je peux mettre ici le gain ici. Voilà. 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 Donc, j'ai besoin de faire la comparaison. Eh bien, elle est là, la comparaison. Vous voyez, elle est là. Donc, je vais l'amener ici. Voilà. Donc, vous voyez, il suffit que je branche maintenant mon application. Donc, je vais brancher là. Donc, je vais brancher. Voilà. Et là, je vais faire le retour. Alors, celui-là, il faut que je passe par un retour. Je mets un ou la deux, ce que je veux. Donc, je vais le... Je vais le... Parce que voilà son entrée, voilà sa sortie. Donc, je vais le faire tourner comme ça et je serai dans le bon sens. Alors, déjà... Je vais le faire tourner. Je vais le faire tourner. Je vais le faire tourner. Je pense... Excusez-moi. Alors. Voilà. Donc, contrôle R. C'est le contrôle R. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon retour que je vais mettre ici. Voilà. Et que je vais brancher ici. Voilà. Comme ça, je fais mon retour. Et là, je vais évidemment pour la comparaison. Voilà. Donc, voilà une boucle de régulation. Eh bien, je vais mettre ici. Voilà. C'est un affichage là. Juste pour avoir... Parce que... Vous voyez le résultat. Surtout en régime permanent qu'on voit les choses parce que ça va vite. Voilà. Alors, je vais aller chercher. Je voudrais afficher ici la consigne et le résultat, c'est-à-dire la réponse. Donc, je vais chercher un truc pour faire le multipixage. Elle est là. Donc, elle se trouve dans... Comme les... Donc, voilà. Et pour multipixer, ça permet d'avoir... De faire deux entrées sur le même graphe. Voilà. Voilà. Comme dans le mode view. Donc, je vais brancher ici pour voir l'entrée. Et là, je vais brancher la sortie. Et voilà. Donc, mon application. Vous la voyez ici. Elle est prête. Ça y est. Maintenant, je peux avoir la réponse. Je peux simuler. Voilà. Voilà. Donc, je peux voir le résultat. Voilà. Alors là, ce que vous attendez à ce que vous obtenez à ce que vous obtenez, un truc amorti. Eh bien, c'est normal. Il peut me dire pourquoi j'ai obtenu quelque chose qui diverge ici. Ce n'est pas ma courbe, n'est-ce pas? Qui peut m'expliquer pourquoi je n'ai pas obtenu la bonne... Il y a un comportement d'un système de second ordre qui va grimper comme ça, osciller ou... Est-ce que j'ai un second ordre ici? Qui peut m'expliquer pourquoi? J'ai fait une erreur, là. Monsieur Stabilité. Non. Là, il diverge, là. Ça veut dire que ce n'est pas mon système que j'ai. Là, il diverge. Il y a vraiment. Monsieur, vous dites que la somme, c'est qu'on met moins. Voilà. La somme, là. La somme, j'ai fait la somme des signaux. Je n'ai pas fait la différence. D'accord? Donc, je vais changer ici. Je mets moins. Voilà. Voilà. Je simule à nouveau. Et voilà. Je vais regarder la réponse. Voilà ma réponse. D'accord? Donc, je vois les deux signaux, la consigne et la réponse du système qui est un second ordre. Je peux, évidemment, essayer de faire un échelon. Vous voyez, l'échelon, là, il est appliqué à 1. Vous la voyez à 1. Il est retardé de 1. Donc, je peux, donc, c'est le step time. Donc, je peux mettre, je peux mettre un retard de 5. Voilà. Je peux. Vous voyez, donc, j'ai mis 5 secondes pour le retard. OK? Voilà. Etc. Donc, voilà. C'est très simple, Matlab. Si vous aviez travaillé avec LoveView, déjà avec moi, vous n'aurez pas de problème sur cela. Parce que c'est le même esprit, le même philosophe. Je pense que c'est LoveView qui a copié. Parce que Matlab, c'est le premier qui est appareil. Je pense. Oui. Je suis sûr. Bien. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Eh bien, vous pouvez simuler n'importe quel système maintenant. N'importe quelle fonction de transfert, n'importe quel, disons, système de régulation, que ce soit compliqué ou un autre. Vous pouvez le simuler et regarder un peu quelle est la réponse avant, évidemment, de vous intéresser à votre propre. Donc, vous pouvez modéliser n'importe quel système en déterminant la fonction de transfert du système, n'importe quoi, et la modéliser. Parce que pourquoi on détermine les fonctions de transfert ? Pour pouvoir anticiper sur le comportement du système, n'importe quel, disons, et savoir si le système… Par exemple, je vous donne un four. Je vous donne un four, je vous dis, voilà. D'ailleurs, je vais vous faire un petit rappel ici en ce concernant la modélisation ou bien la simulation des systèmes. Eh bien, comme je vous ai déjà expliqué, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont peut-être pas retenu ou oublié. Alors, pour avoir le modèle d'un système, on dispose de deux mètres. Retenez-les bien, s'il vous plaît. Soit on dispose de systèmes et puis on connaît les lois physiques qui régissent sur ce système, comme on fait, qui contrôlent le système. Exemple, comme je vous ai toujours dit, le système, le circuit RC. Je connais la résistance, la valeur, je connais si je dispose des lois d'électricité, des lois d'hommes, des lois d'images, etc. Donc, je peux appliquer au système, parce que je connais les valeurs numériques, je peux appliquer la loi des mailles, je trouve une fonction d'équation différentielle et puis je la résous ou bien je détermine, d'après la place, la fonction de transfert du système. Voilà le premier article. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle, on a fait, on a obtenu un modèle de représentation, plutôt de, modèle de, pas de représentation, mais de conduite, non, Mme Zaliouhden Sita. De connaissance, voilà, modèle de connaissance. Ça s'appelle cette méthode-là, modèle de connaissance. Quelle est la deuxième manière de déterminer la fonction de transfert de ce même circuit RC, mais sans appliquer les lois d'électricité ? Comment je vais faire ? Sans écrire aucune loi. Je vais enregistrer la sortie du système. Ah, j'ai laissé l'électricité. Voilà, exactement. Je lui donne une tension à l'entrée, 10 votes, par exemple, et je vais enregistrer la sortie du système. Et si vous l'enregistrez avec une table traçante, vous allez trouver que la réponse est un premier ordre et vous pouvez déterminer la constante du temps en projetant de la planche, etc., à l'origine, et puis calculer le gain. Et tout simplement, la hauteur de l'électricité permanente sur l'entrée. Voilà. Donc, vous avez, et cette méthode-là, ça s'appelle modèle de conduite ou bien de comportement ou bien de représentation. Mais dans le deuxième, vous voyez, j'ai besoin de connaître rien du système. J'utilise ce qu'on appelle le modèle de boîte noire. Pour moi, le système, je lui dis, bien sûr, ça pour, je vous remercie, mais c'est valable pour un four, pour un moteur, pour un... Donc, je ne connais pas le... Je vais voir s'il y a quelqu'un qui... Non ? J'entends des clics. Ah, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle. Voilà. Je l'ai accepté. Voilà. D'accord ? Est-ce que j'ai compris ce que je viens de dire ? C'est bien compris ? Donc, deux modèles. Modèle de connaissance qui applique les lois de la physique au système et le modèle de comportement ou bien de représentation qui utilise l'aspect de la boîte noire, l'aspect entrée-sortie. Donc, j'ai donné l'entrée et une sortie. Je détermine la réponse. J'analyse la réponse. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on fait tout ça ? C'est-à-dire, on détermine la fonction de transfert. Eh bien, pour le programmer, par exemple, comme je suis en train de faire là, supposons que ça, ça présente un moteur électrique, cette fonction de transfert. Eh bien, là, je suis en train de... de simuler, de voir quel est le dépassement, par exemple, que j'aurais, vous voyez, sans brancher mon moteur réellement. OK ? Par exemple. Donc, là, je connais le... Je connais... Je sais maintenant que ce système est stable. Je sais qu'il est... Que j'aurais... Je n'aurais pas... Là, je fais... Disons, je peux le voir en boucle ouverte, c'est-à-dire directe, et je vais voir quel est le... Pour pouvoir le corriger ensuite. N'est-ce pas ? Donc, je vais connaître ses performances sans correction. Et ensuite, comme ça, je pourrais le corriger. Donc, je pourrais anticiper sur le comportement et par suite, corriger ses défauts. D'accord ? Bien sûr, le PID, vous pouvez changer ici. Donc, si j'enlève la constante de temps, vous voyez, on a le PID ici. Donc, je vais enlever la constante de l'intégrateur. Bien sûr, j'aurai une erreur, comme vous le savez, n'est-ce pas ? Donc, si j'ai enlevé l'intégrateur, je vais avoir une erreur maintenant. Voilà, vous voyez, j'ai une erreur là. Vous voyez ? De 50%. Plus j'augmente le gain, plus cette erreur va diminuer. Donc, voilà, je vais augmenter un peu le gain. Donc, je vais augmenter le gain. Je vais mettre 4. Et bien, vous aurez l'erreur qui a diminué déjà. À chaque fois, il faut simuler avec des nouvelles valeurs. Voilà, vous voyez, l'erreur a diminué. Des questions sur ça ? Est-ce que vous avez des questions ? Dites-moi, OK, au moins, que je sache que... Non, c'est clair. C'est clair ? C'est très clair ? Oui. Oui, monsieur. Bien, je pense que c'est tout ce que j'ai à voir pour dire sur le simuling. À part maintenant... Il y a des choses un peu plus compliquées, mais ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Je peux faire, par exemple, les trucs en boucle ouverte, boucle fermée, des boutons comme la vieille, etc. Et ça, je le ferai, Inch'Allah, une autre fois. Une fois que vous avez... Sinon, vous aurez oublié. Une fois que vous avez manipulé un peu ça, faire des fonctions de transfert, des exemples un peu simples. Et je vais vous montrer quelque chose de plus avancé après. D'accord ? Peut-être que maintenant, maintenant, vous savez comment simuler les systèmes sur MATLAB. Vous savez utiliser l'espace de MATLAB pour déterminer les caractéristiques d'un système, faire les calculs des fonctions de transfert, séries, parallèles, boucles fermées, etc. Donc, au besoin, vous pouvez maintenant utiliser MATLAB. D'ailleurs, vous avez vu, quand on détermine les fonctions de transfert, que directement, plutôt, connaissant les fonctions de transfert, vous avez tout de suite, votre liquide, d'une manière, en quelques secondes, vous avez le bot, par exemple, d'un système. Alors que le tracé à la main, c'est extrêmement compliqué. Vous en avez pour une heure, pour la tracée. Alors que là, ça prend quelques secondes. Alors, ce que je vous propose maintenant, peut-être, est-ce que vous, parce que là, je vais vous laisser à la maison faire un peu quelques exemples. Et je vais peut-être vous envoyer quelques exemples et les comprendre, les simuler, etc. Et chercher un peu aussi, parce que moi, je ne peux pas vous donner tout. Moi, je vous fais ce qu'on appelle une prise en main. Donc, ce n'est pas un cours sur MATLAB. Ce n'est pas un cours programmé sur MATLAB, disons, on a un module ou bien un, deux modules. Là, à ce moment-là, on va faire de toutes les qualités. Et là, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer un peu, de faire avec vous une prise en main de MATLAB, comment ça fonctionne. Ensuite, après, c'est à vous de chercher, évidemment, pour compéter votre formation. Donc, moi, je préfère maintenant vous faire LabVIEW. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous restez dans le même esprit. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Hein ? On continue sur LabVIEW. Comme ça, je vais regarder ça. D'ailleurs, ça tombe bien sur le même enregistrement, sur la même vidéo. D'accord ? Donc, je vais vous lancer sur LabVIEW. Comme ça, vous aurez au moins à l'esprit la comparaison entre MATLAB et SIM. Voilà. Donc, pour moi, en ce qui concerne MATLAB, ça suffit aujourd'hui. D'accord ? Si vous voulez, après, on va faire des choses un petit peu compliquées, mais pour l'instant, ça suffit largement pour débuter chez vous. Alors, je vais passer à LabVIEW. Alors, je vais aller sur LabVIEW, je vais l'ouvrir. Vous n'avez jamais travaillé avec LabVIEW, c'est la première fois, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé avec LabVIEW ? Monsieur, on a essayé un petit peu de travailler seul. Il y en a… Il y a combien ? Oui, monsieur. Tout seul. D'accord. Donc, on va commencer depuis le commencement. Donc, une fois que vous avez LabVIEW, vous l'avez… pour le télécharger, il y a des… soit… il y a des versions qui sont d'évaluation, vous pouvez le télécharger. Donc, alors l'interface, ça peut vous paraître un tout petit peu différent, mais le principe est le même. Il y a toujours l'ouverture du fichier, même si ça change un peu ici de la version à une autre, mais vous avez toujours la même, ouvrir un projet, ouvrir un VI, ouvrir… Donc, il faut que vous ouvrez LabVIEW, pour commencer, disons, eh bien, vous ouvrez un VI. Alors, pourquoi le VI ? Ça veut dire Virtual Instruments. l'extension des fichiers de LabVIEW, c'est VI, Virtual Instruments. OK ? Donc, c'est ça, la version, plutôt le… tous les fichiers de Matlab, il y en a, ils se terminent par VI. Alors, je vais ouvrir un fichier, à partir de là, nouveau VI, ou bien je clique ici, VI, etc. ou bien je peux aller si j'ai besoin d'autres… Là, je vais trouver… Tout à l'heure, je vous ai montré les templates sur Matlab. Les templates, c'est ça, en fait. Donc, il y a déjà des fichiers qui sont déjà faits, n'est-ce pas ? Vous pouvez les ouvrir et les compléter. Ils sont déjà… Donc, ils ont fait des efforts, des choses, ça, ils vous ont facilité la tâche. Mais, c'est mieux de commencer dès le début, à partir de rien, c'est mieux. Voilà, moi, j'ouvrirai un fichier nouveau. Donc, voilà, je vais cliquer et ouvrir un fichier. Alors, voilà ce qui se passe. Une fois, vous ouvrez la Vio et la Vio, il est très puissant pour la modélisation des systèmes et la simulation aussi, le contrôle pour l'industrie, etc., il est extrêmement puissant. Et ça coûte cher. Une installation sur l'ordinateur, nous, on a acheté pratiquement on a acheté la licence de 26 ordinateurs, 26 installations avec 100 000 dirhams, ça, c'est le milieu, celle qu'on a au département. Bien, donc, voilà, une fois que vous ouvrez, vous avez deux fenêtres qui apparaissent. Eh bien, vous pouvez les arranger comme vous voulez, à la main, comme ça, vous mettez l'une à gauche, l'autre à droite, ou bien, vous mettez tout simplement, vous allez sur fenêtre là ou là, c'est pareil, donc, vous mettez fenêtre, arrangez les deux fenêtres d'une manière verticale ou horizontale, comme vous voulez. et moi, je préfère travailler verticalement, donc, voilà, j'ai toutes les deux en même temps, je peux travailler sur les deux. Bien, alors, donc, vous voyez, vous avez deux fenêtres qui apparaissent une fois que vous ouvrez un fichier. Alors, pourquoi ces deux fichiers ? Eh bien, vous, vous aurez peut-être la version anglaise, et là, moi, j'ai la version française, mais ça ne change pas grand-chose. Alors, vous avez deux fichiers, deux faces plutôt, deux, vous avez celle-là sur la droite qui s'appelle face avant, face avant, plutôt, qui s'appelle diagramme, même en anglais, ça s'appelle bloc diagramme, ici diagramme, et une face qu'on appelle ici face avant en français et front panel en anglais, en anglais, qui est front panel. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Bien sûr, ici, je vais avoir tout ce qui est contrôle, affichage, c'est-à-dire tout ce qui va interagir avec l'utilisateur. Et là, j'aurai tout ce qui est programmation. OK ? Et tout ce qui est programmation, je le verrai ici, tout ce qui est interaction, interactivité avec l'utilisateur, j'aurai. Autrement dit, une fois que vous avez terminé votre programme, vous allez, par exemple, le compilé, vous allez faire un exécutable, eh bien, on verra plus, on verra plus cette partie-là. Cette partie-là, une fois que le programme s'exécute, on verra plus la partie programme. Je verrai que la face avant. OK ? Donc, voilà, tout ce qui est ici, contrôle et commande, on le verra ici. Et tout ce qui est truc de programmation, on le verra ici. OK ? Voilà. Alors, bien sûr, pour programmer, il y a des choses dont j'ai besoin. Il y a tous les outils pour la programmation, tout ce qui est comparisant, tout ce qui est plus les opérations d'addition, tout ce qui est comparisant, qui est logique ou end, etc. Donc, tout ça, il se trouve ici. Tout ce qui est calcul, tout ce qui est ici. Mais tout ce qui est bouton, tout ce qui est affichage, tout ce qui est oscillo, tout ce qui est il se trouve ici. Indicateur et... Donc, ici, je n'aurai que les indicateurs et que les contrôles. Alors, les contrôles, c'est quoi ? Les contrôles, c'est moi qui vais écrire dedans. Alors, l'indicateur, c'est ce que le programme me répond. Par exemple, il calque la température, il me donne une valeur et il me l'affiche ici. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'écrire dans l'indicateur, je ne peux écrire que dans la commande et le contrôle. La commande en français et le contrôle en anglais. Donc, par contre, l'indicateur, c'est la réponse de... Autrement dit, quand vous avez un programme en C ou en Adam, vous avez toujours des arguments d'entrée et de sortie. Donc, l'entrée, c'est vous qui donne les données. Par exemple, un truc qui fait une addition, il a besoin de lui donner les valeurs qu'il va additionner. Et le résultat, il vous l'affiche dans l'indicateur. Je pense que vous avez compris. Alors, pour faire des choses simples, voilà ce que je vais faire. Je vais faire une opération d'addition. Vous verrez comment on s'aide de manière très simple. Alors, dans... Je vous demande de faire une addition sur C. Qu'est-ce que que vous faites ? Vous allez déclarer les variables. Par exemple, je vais faire A plus B égale C. Donc, je vais déclarer les variables A, B et C. Et tout, bien, c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez déclarer la variable et ensuite, vous allez lui donner l'algorithme de l'addition. Ça veut dire, vous allez lui dire, écrire la formule A plus B égale C. Voilà l'algorithme. Et après, une fois c'est fait, vous allez lui donner, voilà, affichez-moi sur l'écran, ça, ou bien, je vais rouler après. Oui, exactement, je vais faire la même chose avec l'ambiance. Donc, je vais chercher maintenant les variables. Eh bien, les variables, pour moi, ce sera les indicateurs et le contrôle. Le contrôle, c'est A, B, ou l'indicateur, c'est C. Pourquoi ? Parce que A, B, c'est moi qui vais donner ces valeurs. Ça veut dire, je vais faire la saisie des valeurs additionnées et C, c'est l'ordinateur ou bien le programme qui va écrire dedans la réponse. Et à s'entarder, voilà, vous cliquez sur la droite, voilà, vous avez la fonction des commandes qui apparaît. Alors, pour se mettre, d'accord, on va travailler toujours sur classer. Alors, on va travailler dans un premier temps pour classer. On verra que classer, système, agent, tout ça, c'est pareil. Ça change uniquement les versions. Parce qu'ils ont rendu les choses plus jolies ou il y a des choses à faire. Alors, il y a quelque chose qui va faire. Alors, je vais le... Alors, on va accéder. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc, on va toujours travailler sur l'aspect classique. Alors, je montre la différence. Voilà. Par exemple, par exemple, j'ai besoin d'un... Donc, je vais dans... Vous voyez ? Dans classique, je vais dans numérique. Ici, j'ai tout ce qui est numérique. Ici, j'ai tout ce qui est à côté, tout ce qui est... Pardon. À côté, tout ce qui est bohélien. Bohélien, ça veut dire trop false. Donc, c'est vrai ou faux. C'est un interrupteur, par exemple, ou bien... Voilà. Donc là, je vais garder tout simplement... Vous voyez ce qui est marqué ici ? Numérique classique. Donc, c'est le numérique. Tout simplement, ça veut dire... Tac. Voilà. Donc, je vais... Vous avez remarqué, une fois que j'ai apporté ici ce numérique-là, ce contrôle, il y a quelque chose qui est apparu dans la fenêtre diagramme. Eh bien, ça, c'est le terminal de ça. Ça veut dire que c'est ce qui sera utilisé dans l'algorithme du calcul. Donc, voilà. Alors, je vais l'appeler A. OK. Voilà. Eh bien, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher dans classique. Je vais aller chercher aussi B. Donc, je vais l'appeler B. Il me manque maintenant... Vous voyez, il y a B qui est apparu ici. Maintenant, il me manque C. C, c'est l'indicateur, bien sûr. Donc, je vais aller dans classique. Plutôt classique. Eh bien, je vais aller dans numérique. Eh bien, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est la commande. On va chercher maintenant un indicateur. Vous voyez ? Alors, voilà l'indicateur. Remarquez que l'indicateur, vous voyez, n'a pas les trucs comme ici. Vous voyez ? Pour afficher 1, 3. Là, je n'ai pas le droit parce que le programme qui va être crédible. Voilà. Donc, voilà son truc qui est apparu aussi, son terminal. Eh bien, je vais l'appeler C. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais déclarer l'algorithme A plus B égale C. Eh bien, c'est facile. Je vais dans... Le plus, il n'existe pas l'addition. Je n'ai pas... Je n'ai que les boutons d'indicateur ou de contrôle, que ce soit sous forme numérique ou sous forme... On me dira tout à l'heure des choses comme ça, des cours, parce que le cours aussi c'est des indications. Donc là, je vais écrire l'algorithme de l'addition A plus B égale C. Eh bien, il est là. Eh bien, tout ce qui est plus, moins tout ça, je vais aller chercher là. Et... Alors, eh bien, vous allez toujours dans programmation. Une sauvet chien. Il faut oublier tout ça. Je vais vous expliquer après ce que c'est. D'accord ? Et là, il ne faut donc que les choses des raccourcis ici. C'est des raccourcis. Donc, il faut aller tout simplement dans programmation. Et voilà, vous allez amener ici, vous voyez, dans le numérique, voilà, et tout ce qui est plus, moins, des choses, racines, tout ça, tout ça, j'en ai besoin, j'en aurais besoin pour la programmation. Moi, j'ai besoin pour l'instant d'addition. Voilà. Eh bien, voilà. Quand vous voyez l'addition, il y a deux entrées, une sortie, eh bien, voilà une chose. LabVIEW, c'est un langage de programmation. Attention, LabVIEW, c'est un langage de programmation, mais programmation graphique, c'est-à-dire, il vous facilite les choses, c'est-à-dire, vous ne faites que câbler les choses. Regardez, je vais câbler, voilà, hop, et voilà, j'ai gravé. Voilà, l'opération d'addition, c'est fait. Donc, maintenant, si j'appuie ici pour faire le run, l'exécuter, ici, cette flèche, c'est exécuté. OK? Donc, je vais faire, voilà, l'addition, j'ai 4, 4 plus 0, ça fait, ça fait, 5, 6, 4 plus 6, si je fais l'exécution, ça fait 10. Bien, alors, on va aller tout doucement. Tous ces indicateurs, ici, contrôle, tout ce qui sera là, dans cette fenêtre, eh bien, vous pourriez les changer, soit en couleur, soit en dimension, soit, par exemple, je fais, je vais faire ça, regardez, agrandir, eh bien, je vais là, regardez, police, tout ça, vous avez la couleur, donc la taille, je vais choisir un peu plus grand, et je vais choisir, aussi, la couleur rouge, par exemple, voyez, voilà, je peux les aligner, par exemple, faire, sélectionner les deux, et aller là, les aligner, les aligner, soit comme ça, soit comme ça, c'est à vous de voir, donc, c'est pour un peu arranger les choses, faire un décor, si vous voulez. Voilà, voilà, ça c'est fait, maintenant, voilà la décision, n'est-ce pas, c'est fait, vous voyez, les données, les données, circulent dans ces fils-là, ces fils-là, ce fils-là, il a une couleur jaune, plutôt orange, eh bien, la couleur, et la nature de fil, dans le labio, vous précise la nature des données, c'est-à-dire le typage, par exemple, ici, c'est le double précision, autrement dit, c'est un rayon, ok, on verra que la couleur bleue, ça veut dire un décimal, vert, ça veut dire bohélien, n'est-ce pas, là, vous allez le voir, petit à petit, vous allez vous familiariser avec ça, voilà, donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, bien, j'ai une addition, simple, bien, je voudrais, alors, pour faire la différence entre, pour ne pas un peu rester, pour que, monsieur, vous avez, vous nous avez dit de toujours travailler avec classique, eh bien, je peux travailler avec argent, mais ce qui change, c'est le format, tout simplement, voilà le numérique de cet argent-là, argent, donc, voilà, j'amène un indicateur, c'est la même chose, l'indicateur, vous voyez, il a une nature différente, voilà, il a fait d'un autre décor, mais c'est le même, absolument, vous voyez, d'accord, donc, moi, je travaille, je vais changer celui-là, regardez, je vais le changer en ce type-là, eh bien, il suffit de mettre, regardez, donc, remplacer, je vais dans remplacer, donc, je vais aller dans argent, je vais aller ici, et voilà, ça y est, je l'ai, vous voyez, donc, c'est un petit peu, c'est la version, voilà, vous voyez, donc, voilà, ça marche aussi, alors, qu'est-ce que je voulais faire, donc, maintenant, je voudrais faire une boucle, ça, c'est important dans l'enviro, vous savez que, quand on fait une boucle de régulation, qu'est-ce qu'on fait ? eh bien, on fait toujours, si je dois écrire un programme, qu'est-ce que je vais faire ? Lire-la à la sortie, la comparer avec l'entrée, vous voyez, c'est l'algorithme de la régulation, donc, lire la sortie, la ramener à l'entrée, comparer avec l'entrée, calculer l'erreur, et puis l'erreur, attaquer la loi de PIT, ça veut dire, vous intégrer, vous multipliez par l'erreur proportionnelle, puis l'intégrer, etc., on bat et vous donne la commande du système qui va attaquer le système, n'est-ce pas ? Donc, voilà, et ça, vous le faites d'une manière tout le temps, donc, vous commandez cette boucle, chaque fois, on mesure, on compare, on calcule la commande, on envoie, on mesure, on ajuste, etc., donc, c'est quelque chose qui se fait tout le temps, c'est une boucle, qui ne s'arrête jamais, sauf si vous le voulez, bien sûr. Donc, là, comment je vais faire une boucle sur LoveView ? Eh bien, LoveView, c'est facile. Question, les boucles, ça fait partie de quoi dans la programmation ? Comment elle s'appelle ? Dans quelle bibliothèque elle se trouve ? Est-ce qu'il y a Book, Noir, For, If, Case, tout ça ? Où est-ce qu'il se trouve ? On appelle ça comment ? Dans le langage, c'est dans l'algorithme et d'une manière générale. Ça s'appelle comment ? C'est très bien. Hein ? Dans la bibliothèque, ça s'appelle comment ? Elles ont un titre. Test du haut. Non, non. Non. On a… Vous avez fait le langage, l'algorithme. Oui, je crois. Oui ou non ? Oui, monsieur. Tout le monde a fait l'algorithme. L'algorithme, c'est un cours que vous permet de comprendre comment on fait la programmation. L'abstraction, faites du langage. C'est comment faire les algorithmes, comment, etc. et puis après, vous avez l'algorithme, vous pouvez le faire avec n'importe quel langage. C'est LoveView, Visual Basic, Java, tout ce que vous voulez. Donc, le langage, c'est une dose et l'algorithme, c'est autre chose. Donc, on utilise d'abord l'algorithme, puis on applique ça avec un longage de programmation. Donc, l'algorithme. Et vous avez fait des choses, les boucles, vous avez fait les boucles en éléphant. Oui, monsieur. Oui. Et il se trouve où ? Dans quelle catégorie ? Oui ? Oui. C'est caractif, c'est caractif. Oui. Je veux dire que je puisse avancer, sinon je ne vais pas avancer. qu'elles se trouvent où ? Vous avez commencé par les variables, les variables, etc. Vous avez fait comment ? Vous avez fait les boucles et on vous dit voilà, la boucle, if, ok, if, si, ça s'appelle, tout ça, c'est important. Non. Ce sont les structures. Ok ? Tout ce qui est if, tout ce qui est white, tout ce qui est fort, boucle white, fort, ça s'appelle les structures. D'accord ? Donc, si vous voulez utiliser le boucle white, il faut aller dans LoveView, où est-ce que vous allez chercher votre fonction et vous allez trouver dans l'option. Donc, c'est ça. Chaque fois que vous voulez quelque chose ici, sur la droite, vous avez un truc qui apparaît là, la fonction. eh bien, vous allez dans Programme, en anglais, vous allez dans Programming. Ok ? Moi, en français, je vais dans Programming. Vous, vous allez dans Programming. Toujours. Vous voyez, les structures qui apparaissent, vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez ? Voilà. Structure. Eh bien, structure, voilà, il y a tout là-dedans, tout dans nos autres. Il y a fort, white, conditions, événements, qui sont dans vos oreilles. J'ai besoin pour l'instant d'une boucle. Alors, je vais faire fort, ou bien, white. Alors, je vais faire white, d'abord. Quelle est la différence entre white et fort ? Quelle est la différence entre white et fort ? On connaît le nombre d'itérations. Bien. Exact. Dans white, je peux faire des itérations indéfiniment. Il faut que la boucle s'arrête avec une condition. Alors, pour fort, je vais faire tourner la boucle un nombre de fois, 20, 50, 1000 fois. D'accord ? C'est la différence. Alors, je vais la refaire pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez, si je change ici, pourquoi je lui fais une boucle ici ? Parce que chaque fois que je change ici une valeur, n'est-ce pas ? Voilà. Eh bien, il faut que je clique sur Run pour faire l'opération. Voilà. Donc, je vais faire ici, vous voyez. Voilà. Alors, pour ne pas répéter chaque fois, je vais écrire sur Run. je vais faire une boucle comme ça, il va tourner pour un peu plus grand. Donc, je vais toujours dans Programming, Structure, Boucle, Fort, et je regarde comment je fais. Hop, et voilà, pour la vieille. Extrêmement simple. Bien sûr, comment je vais arrêter cette boucle-là ? Comment je vais l'arrêter ? Il nous faut ici, vous voyez, là, il nous faut la condition pour l'arrêter, condition de boucle. Eh bien, ici, je vais chercher quoi ici ? Vous voyez, quelle couleur j'ai ici ? Vous voyez quelle couleur, là ? Là, là. Qu'est-ce que je vais ici brancher ? Est-ce que je vais brancher un numérique ? Est-ce que je vais brancher un numérique ici ? Non. Parce que la condition, ça peut être soit True, soit False. Donc, soit c'est vrai, j'arrête la boucle, soit c'est faux, la boucle continue. C'est ça ? Regardez cette flèche ici, s'il vous plaît. Vous la voyez, cette flèche-là ? De run. Elle est là et là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est cassée, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Elle est cassée, cette flèche. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre programme ne peut pas tourner, il vous manque quelque chose ou bien il y a une erreur de syntaxe ou bien de... Donc là, vous allez, si j'appuie, si j'appuie, pour faire démarrer le programme, exécuter, il me dit, il y a une erreur. Où est-ce qu'il y a une erreur ? J'appuie, il va me le dire. Voilà, il me dit qu'il y a une erreur dans la boucle for wine. Voilà. Et moi, je le sais, je le sais, parce que il me manque un bouton pour arrêter la boucle. Alors, comment je fais ? Eh bien, vous avez deux manières d'aller chercher soit les numériques, soit les boucles. Soit vous allez ici, aller dans, toujours, on a dit dans classique, et vous allez dans bouilien cette fois-ci, parce que j'ai besoin d'arrêter avec un bouton stop. Le voilà. Vous le voyez ? Soit celui-là, soit celui-là. C'est pareil. Donc, bouton stop, hop, le voilà. Et voilà. Eh bien, son terminal, je vais le brancher. Vous voyez comment il est, ce bouton-là ? Comment il est ? La couleur verte de film. Ça veut dire que c'est un bouilien. Chaque fois que vous voyez la couleur verte, film, c'est le bouilien. Voilà, maintenant, je peux faire fonctionner ma boucle. Alors ça, je vous ai montré la première manière de faire ce bouton-là. Mais j'ai une deuxième manière pour apprendre à faire ça avec l'avion. Alors, je vais simplement de faire ici, de s'approcher. Vous voyez, vous avez une bobine qui apparaît là. Vous voyez ? Parce que l'avion, il est très intelligent. Si vous approchez, ça veut dire qu'il faut que vous allez, il faut que vous branchiez là. Je vous montre la bobine. Vous voyez la bobine petite ? Eh bien là, je clique sur droit et je mets créer quoi ? Une commande. Créer ici parce que je vais commander la boucle. une commande. Vous voyez, automatiquement, il vous le crée, le voilà. c'est intelligent, la vieux, il fait des choses magnifiques. Je peux la grandir. Voilà. Donc, soit je fais comme ça, soit je fais comme je fais. Vous avez deux manières de faire. Mais essayez de travailler avec créer parce que ça va vous éviter pas mal de problèmes. Voilà. Maintenant, si je fais exécuter mon programme et vous voyez, il reste exécuté. bien sûr, j'ai le droit, plutôt j'ai la possibilité de l'arrêter avec stop. Vous voyez, la boucle s'arrête. Soit je peux l'arrêter ici, à partir de ce bouton-là. Alors, il y a une différence entre arrêter un programme à partir de là ou à partir de là. Alors, la différence, elle est, parce que là, il est en train d'exécuter du boucle. Si vous faites ça, j'appuyez, eh bien, le programme ne va s'arrêter que lorsqu'il a terminé la boucle. C'est la fin. Alors que si j'arrête là, il fait un break et tout de suite, il s'arrête. C'est ça la différence. Mais sinon, vous arrêtez avec l'un ou l'autre, c'est pas... Voilà, donc ça marche. Là, je peux changer, vous voyez, je peux changer mes valeurs. J'ai le résultat qui change instantanément. Voilà. OK? Voilà. Donc, je peux l'arrêter ici. Voilà. voilà un programme simple, très simple, etc. Bien. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose qu'on utilise énormément dans LoveView qui est d'une utilité extrême. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quoi? Et, qu'est-ce qui est marqué là? Regardez. Vous lisez, c'est itération de la boucle, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, itération? Ça veut dire quoi, itération? Parce que la boucle, elle s'exécute la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Donc, ça, c'est l'itération. Le nombre de fois qu'il s'est exécuté, la boucle. Dans LoveView, la première boucle, elle porte le numéro zéro. Donc, je peux regarder combien de boucles. Regardez. Il suffit de mettre sur A, je vais créer un indicateur et comme ça, je verrai, voilà, ça, je vais l'appeler itération. Itération. Voilà. Voilà, je vais voir combien de boucles j'exécute. Ça, c'est, on l'utilise énormément dans la programmation. Vous allez, tout ce qui va nécessiter le temps, tout ça, on va utiliser. Bien. Alors, regardez là, si j'exécute le programme. Regarde bien. Il va s'exécuter avec une vitesse incroyable. Ça veut dire, regardez combien de fois il va s'exécuter. Un million de fois. Regarde. Regarde. Regarde là. Attendez, je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir mieux. Regardez. vous voyez combien de fois ? Déjà, il y a un million, 40, 50 millions de fois il s'est exécuté. Mais bien sûr, si, pour mieux voir ça, je vais changer cette boucle-là en boucle for. Alors, vous m'avez dit que for, donc je vais supprimer cette boucle-là. Je vais mettre tout simplement comme ça. Et hop, je vais supprimer la boucle wire. Voilà. Eh bien, je vais, donc ce bouton-là, je n'en ai pas besoin maintenant. Voilà. Quand vous avez des fils comme ça qui sont coupés, il y a des fils qui sont coupés. C'est le contrôle-B. Contrôle-B, ça part. Contrôle-B. Voilà. Contrôle-B, je rappelle, pour supprimer les fils coupés. Bien. Alors, maintenant, je vais utiliser la boucle for. Eh bien, elle est où ? On a dit dans la structure. Programmation, structure, for. Voilà. j'y arrive là. Et hop, voilà. Voilà. Donc, j'ai l'itération que je vais marquer. Je vais montrer quelque chose de très intéressant. Voilà. Vous voyez là, il me dit, je n'ai pas de bouton là, la condition pour arrêter la boucle. Non, parce que là, il me demande combien de fois vous allez exécuter la boucle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc là, je vais créer, je vais créer tout simplement une constante. Alors, pareil, je vais utiliser créer. Donc, voilà la boucle. créer une constante. Ou bien, si je veux avoir le bouton ici dans la face avant, je vais voir, je vais faire une commande. Puisque c'est une constante, ce n'est pas la peine, je vais faire une bonne fois pour tout. Voilà. Donc, ça fait, je vais faire 10 fois, par exemple. Donc, je vais faire 10 fois. de tourner cette boucle et elle va s'exécuter combien de fois? 10. La première porte chiffre, il y a le numéro 0. Bien. Donc, je vais exécuter. Regardez là ce qui va se passer. Regardez bien, s'il vous plaît, là. OK? Dans les terrains. Regardez, je vais exécuter. Hop, ça y est, elle a déjà terminé. On n'avait rien vu, n'est-ce pas? Non. Pourquoi il a marqué 9? Moi, j'ai demandé 10 ici. Alors, il a fait 9. Pourquoi? Parce que? Il a commencé par 0. Parce que la première porte le chiffre 0. OK? La première 0, je trouve, elle va faire 9. Avec celle de 0, ça finit. Donc, vous avez vu, là? Dès que j'exécute, il a déjà exécuté les 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma boucle ici, elle s'exécute avec une vitesse très, très grande, de microprocesseur. Eh bien, moi, je voudrais maintenant contrôler cette vitesse d'exécution. Eh bien, pour ça, je vais aller tout simplement chercher. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Soit aller dans programmation. Voilà. Il y a une montre, là. Et vous allez, avec celui-là, attendre un multiple 2. Et ça, ça vous permet de contrôler votre, voilà. Et là, je vais mettre ajouter, c'est en mille secondes, Entrez. Donc, là, je vais aller ajouter un bouton pour, donc, c'est clé, et commande. Et là, voilà. Je vais l'appeler ça, comment je vais appeler ça, à votre avis? C'est en mille secondes, donc, je vais l'appeler, qu'est-ce que ça me permet de contrôler? C'est la temporisation. Ça s'appelle comme ça, je n'ai pris, il faut le faire. C'est un truc que vous contrôlez des choses avec, donc, ça s'appelle temporisation, c'est la cadence. Voilà. Donc, regardez, zéro, ça veut dire la vitesse maximale. voilà. Eh bien, là, regardez, pareil, j'ai tout de suite, parce que j'ai zéro ici. Si maintenant, je mets une seconde, une seconde, c'est combien de mille secondes? C'est mille, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre mille. Voilà, ça veut dire que la boucle va s'exécuter chaque seconde. Regardez ici, le compta, ça va se faire toutes les cinq secondes. Regardez, voilà, zéro, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, voyez, maintenant, je vois ce qui se passe. Je peux donner des valeurs, je vais voir le résultat, parce qu'avec la première manière, on ne verra pas le résultat puisque ça va vite, vous ne pouvez rien voir. D'accord? Ou bien, supposons, pourquoi ça, c'est important, cette cadence-là, cette composition, pourquoi? Je vous explique. Supposons que vous faites le contrôle des températures, vous avez un programme, ici, qui contrôle une température dans une salle. Pour vous mesurer la température, vous avez une carte d'acquisition, vous mesurez la vraie température de four. Donc, vous n'allez pas contrôler ça avec la vitesse de l'exerciceur comme on vient de le voir. Pourquoi? Parce qu'il va lire, je ne sais pas combien de valeurs en une seconde, un million de valeurs secondaire. Est-ce que la température change un million de fois au fil des calculs, c'est des microsecondes. Est-ce que la température change au bout de microsecondes? Et vous allez saturer votre mémoire avec les données et où est-ce qu'il faut les stocker, ces données. Vous voyez, c'est extrêmement... Alors, dans cette mesure-là de température, vous allez dire lire la température toutes les minutes, par exemple. Donc, cette cadence sera une minute. N'est-ce pas? Vous voyez l'intérêt? En fait, c'est pas la peine de lire un million de... Parce que c'est comme ça, c'est un million de données par seconde. C'est beaucoup, c'est énorme. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez... Voilà. Vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez le temps. Je peux même, si je veux faire 10 secondes, là, je vais faire 10 minutes. Un, deux, trois. Et là, j'aurai... Toutes les 10 secondes, je vais avoir une variable. Un, deux, trois. Alors, là, j'ai une seconde là. 10 secondes, ça veut dire que je vais ajouter un zéro. Voilà. Donc, vous voyez là, regardez ici. Toutes les 10 secondes, je vais avoir le... Il faut compter 10 secondes. Deux, etc. Donc, je vais l'arrêter. D'accord ? C'est compris ? Est-ce que vous arrivez à suivre avec moi ? Oui, monsieur. Bien, je vous en ai suffi là après, donc ne vous inquiétez pas. OK ? D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner ? Je vais vous montrer aussi. Alors, ça, en ce qui concerne... Alors, je vais faire maintenant Pace. Alors, je vais revenir pour ça. Je vais revenir sur la boucle WILE. Donc, ou bien je vais la changer comme ça, je vais profiter pour vous montrer comment je fais. donc pareil, je vais... Je vais... Ah, parce qu'elle est en train de... Non. Alors, Donc, je vais cliquer sur ça. Je vais mettre supprimer la boucle fort. Voilà. J'enlève ce truc-là que vous voyez ici. Je vais enlever CTRL-B. Voilà. Et puis, eh bien, je vais aller chercher la boucle. Donc, toujours programmation, la boucle, fort. Voilà. Et je vais créer ici pour contrôler la boucle avec une commande qui est là. Voilà. N'est-ce pas? Alors, l'itération, je vais... Je n'en ai pas besoin, mais c'est juste pour le plaisir de voir un petit peu la courbe. Sinon, pour le programme, je n'en ai pas besoin. Bien. Alors, je vais montrer comment maintenant. je vais faire le case. Ça veut dire, supposons que je me pose la question, je voudrais faire l'addition et la multiplication. Donc, je vais faire un bouton. Comment vous faites ça sur la programmation? Avec quelle structure? Je voudrais choisir entre plusieurs choses. Multiplication et l'addition. Pourquoi pas? Quatre. Multiplication, addition, subtraction, etc. Comment je vais faire ça? Voilà. Avec quelque chose, la condition, case ou bien if. Bien, voilà. Il suffit que j'aille chercher, je vais chercher dans programmation, vous voyez la condition, elle est dans la structure toujours, donc condition, vous voyez, celle-là. Case, voilà. Donc, il suffit, vous voyez, je mets tout simplement ça à l'intérieur du case. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai vrai, faux. Si c'est vrai, je vais faire, si c'est vrai, je vais faire l'addition. Si c'est faux, c'est l'entreface, je vais aller chercher la soustraction, par exemple. Alors, je vais aller chercher la soustraction. Il y a carrément, je vais aller chercher, la voilà. Donc, je vais dans programmation, toujours là. Eh bien, je vais faire la multiplication, par exemple. Voilà. Voilà. Et je branche ici. Voilà. 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 Mais maintenant, comment je vais choisir entre la multiplication et l'addition? Eh bien, voilà, j'ai ça qui me permet de, vous voyez, ce n'est pas terminé. Alors, je voudrais, voilà. Voilà. Alors, je voudrais faire ça. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est, comment je vais choisir entre vrai et faux? Il me faut un bouton, tout simplement. Pour ça, je vais aller chercher un bouton ici. Regardez. Je vais aller chercher, ou bien je vais lui dire créer un bouton ici. Voilà. Créer un, ce n'est pas un indicateur, c'est une commande. N'est-ce pas? Voilà. Le voilà. Donc, ça, ça va me permettre de changer entre, de basculer de la multiplication à l'addition. Voilà. Donc, si je fais, voilà. Alors, je vais enlever les, je vais mettre toutes les, alors je vais mettre 100, pour voir un peu, vite est ce qui est raisonnable. Voilà. Donc, là, je n'ai pas besoin maintenant de ce 10-là, puisque ça, c'était pour le for. Donc, voilà. Je vais exécuter mon programme. Et voilà. J'ai, ici, qu'est-ce que j'ai maintenant? C'est la multiplication, n'est-ce pas? Si je change ici, où est-ce qu'il y a le bouton, eh bien, je vais avoir, quoi? La subtraction. Voilà. 10 moins, enfin, 6 moins 10, ça fait bien moins 4. Donc, subtraction. Donc, vous voyez? Donc, il fait ça, il fait ça, il fait ça. OK? Voilà. D'accord? Voilà l'itération, parce que j'ai choisi de travailler avec 100. Voilà. Vous voyez combien de boucles il a exécuté déjà? 300 et quelques. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais faire quelque chose un peu plus joli. Je ne vais pas faire ce bouton-là. Alors, je vais choisir un bouton moi-même. Eh bien, je vais choisir, par exemple, vous voyez, j'ai un raccourci ici, mais moi, je préfère que vous travaillez comme ça. Donc, je vais aller dans le bouton-là. Attention. Vous voyez, là, je vais choisir, par exemple, ce bouton-là. Le voilà. OK? Alors, et en même temps, je vais profiter pour vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, tout ce qui est ici dans cette fenêtre-là, vous pouvez le changer. Et changer les propriétés. On va voir. Donc, celui-là, je vais aller cliquer sur propriétés. Regardez, avec la droite, propriétés. Voilà. Je vais changer tout, la couleur. Vous voyez, je peux, par exemple, alors, je vais, parce que ça, c'est un interrupteur. Et l'interrupteur, bon, ça, je préfère le faire après parce qu'on peut changer la mécanique de cet interrupteur. Mais je vais le faire après pour ne pas trop vous comprendre les choses. Alors, là, je vais aller sur, vous voyez, ici, je peux changer énormément de choses. Et là, la liaison, pour l'instant, l'apparence. Donc, l'apparence, je vais, c'est ça. Donc, je vais afficher le texte. OK. Donc, c'est bon. Donc, là, je vais changer la couleur, par exemple, rouge, par exemple, pour la multiplication. Et là, je vais faire, pourquoi pas, cette couleur. Alors, pour on, je vais écrire multiplication, 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 et là, sur off, je vais écrire addition. Addition. Voilà. Voilà. Donc, je peux changer ça à taille. OK. Par exemple, voilà. Vous voyez, là, j'ai cette flèche qui est cassée. Ça veut dire que j'ai un problème. Alors, où est-ce qu'il y a le problème? Où est-ce qu'il y a le problème? Qui peut me dire le problème? Hein? Il faut m'aider un peu. Quel est le problème? Si vous n'avez pas lié, le bouton. Voilà. Ça, il va manger. D'ailleurs, regardez, si j'exécuter, il va me le dire parce qu'il va vous aider. Voilà. Il va vous aider à identifier. Voilà. Il va vous aider qu'il y a une erreur dans le case, là. Voilà. Donc, je vais brancher, évidemment, ça pour que je puisse sélectionner celle que je veux. Voilà. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai là? Maintenant, c'est la multiplication, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, c'est la multiplication. Alors, c'est bien. Donc, je peux maintenant me dire, si vous voulez faire l'addition, appuyez. Et voilà, j'appuie. Donc, j'ai l'addition. Et voilà, la multiplication, l'addition. Vous voyez, c'est vraiment, ça marche. Voilà. Alors, mais je voudrais voir les deux fenêtres. Donc, je vais mettre verticale, comme ça, j'aurai les deux. Voilà. D'accord? Est-ce que ça, la vitesse, ça vous convient? C'est bien? Oui, monsieur. Très bien. Voilà. je peux faire maintenant, même l'addition, la multiplication, je peux ajouter les quatre. par exemple, là, j'ai, parce que, case ne peut faire que, regardez, ne peut faire que, les quatre, les through ou false. Mais, je peux faire plusieurs. Même quatre, cinq, six, avec, bon, mais je préfère ne pas trop compliquer les choses maintenant. il faut aller plus au-dessus. OK? Donc, je vais arrêter. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est essentiel pour l'instant. Alors, maintenant, je vais faire quelque chose qui est important. C'est de vous montrer comment simuler quelque chose. La mesure d'une température, par exemple. Comment je simule la mesure d'une température? Par exemple, je voudrais mesurer la température dans la salle d'automatique et je voudrais la simuler. Vous verrez qu'entre la simulation et la réalité, en fait, il n'y a pas, il y a quelques secondes. Changer le capteur avec le truc qui va simuler. Alors, pour ça, je vais enlever tout ça. Alors, je vais garder tout ça. Je vais l'enlever. Voilà. Je vais enlever case. Voilà. Donc, tout ça, je vais le garder. La tempo et l'itération, je la lis. Et puis, ça, c'est des trucs, ça, c'est pour cadencer la boucle, ça, c'est pour arrêter la boucle, ça, c'est pour l'itération de la boucle. Donc, je n'ai rien fait pour l'instant. Bien. Alors, voilà, dans l'automatique, dans le labview, il y a quelque chose, une fonction qui simule la lecture des valeurs. Eh bien, il suffit d'aller dans programmation, plutôt numérique. Vous voyez ce D là? le D là, nombre aléatoire. Eh bien, ce D là, ça permet de vous donner une valeur aléatoire toutes les, toutes les, la cadence que vous avez programmée ici. C'est-à-dire, si vous avez programmé ici une seconde, eh bien, vous aurez toutes les secondes une valeur. Et qui est comprise entre 0 et 1. Alors, dans l'upview, il faut savoir travailler avec l'end, help. Donc, afficher le contexte, il y a, et là, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il suffit que je fiche avec la souris et il me dit ce que c'est. Donc, il me dit, il produit un nombre, vous voyez ici, il produit un nombre à vergues flottantes, ça veut dire réelles, d'autres précisions, entre 0 et 1. OK ? Donc, voilà. Entre 0 et 1. Eh bien, on va faire la simulation suivante. Je voudrais, je voudrais simuler une température d'une salle qui va varier entre, qui va varier entre 0 et 1, qui va varier entre 0 et 1 et que je vais afficher dans un numérique, puis dans une courbe, je vais voir les variations de cette température et je vais imposer aussi une contrainte, c'est que cette température, supposons que dans cette salle-là, où je mesure la température, j'ai une marchandise, par exemple, qui doit être maintenue dans une température comprise entre, disons, 40 et 70 degrés. Si jamais la température ça dépasse 70 ou bien ça descend au-dessous de 40 degrés, eh bien, disons, la marchandise va avoir un problème. Supposons que vous aussi de la pharmaceutique ou bien des choses pharmaceutiques que vous faites ou bien des marchandises qui ne supportent pas une basse température et une haute température. Donc, et si jamais ça dépasse cette température, c'est-à-dire supérieure à 60 ou inférieure à 40, il faut qu'ils vous avertissent cette application. En allumant, par exemple, une diode ou bien ils vous envoient un signal ou bien un message ou des choses comme ça. On va choisir, nous, pour faire simple, une diode, tout simplement, qui va simuler une alarme. Voilà. Donc, première chose à faire, voilà la température qui va simuler. Regardez. D'abord, je vais vous montrer un peu comment elle simule. Donc, je vais créer une... Attention, je ne vais pas écrire une commande parce que je ne peux pas écrire une commande là puisque elle, elle me donne des valeurs. D'accord ? Je ne peux pas la commander. il m'affiche une valeur. Donc, créez un indicateur. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je vais l'appeler température. Vous voyez, le nombre entre 0 et 0. Moi, je vais l'appeler température. Pour moi, c'est ça. Température. Et voilà. Voilà ma température. Donc, temporisation, je vais la mettre ici. Donc, ça, c'est l'itération. Je vais la mettre là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et le stop, j'en ai besoin. Eh bien, je vais le mettre là. OK. Voilà ma température, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, voilà. Si j'exécute maintenant, regardez, eh bien, j'aurai une valeur. Toutes les... Alors, si je mets la cadence, par exemple, la cadence, je vais la mettre à 1000, ça veut dire une seconde. Eh bien, je vais avoir, tout simplement, toutes les secondes, une valeur de ce délai. Voilà. Vous voyez, toutes les secondes, une valeur. Vous la voyez ici ? Voilà. Mais maintenant, moi, je veux ma température. Alors, là, je vais profiter pour vous montrer quelque chose. Supposons que c'est une température que je vais mesurer. Donc, je vais apporter aussi un indicateur qui va mesurer la température. Et il faut faire la température pour la beauté de l'application. Voilà le thermomètre. Vous voyez ? Donc, je vais chercher un thermomètre. Je vais mettre là. Non, ce n'est pas le thermomètre. Alors, je vais aller chercher le thermomètre. Mais elle est là, vous voyez ? Mais moi, je préfère qu'utiliser comme ça pour avoir des habitudes. Voilà. Numérique. Voilà le thermomètre. OK ? Donc, ce thermomètre-là. Si, supposons que vous avez ces deux lots, un niveau qu'on va mesurer, vous pouvez aller chercher dans ce cas-là. un réservoir. Vous voyez ? Celui-là ou celui-là, par exemple. Vous voyez ? Voilà. Supposons que vous avez une vitesse. C'est pareil. Donc, je vais aller dans le truc-là. Je vais avoir une vitesse, par exemple, comme ça. N'est-ce pas ? Supposons que... Bon, vous avez un tas de possibilités offertes par l'advue. Donc, vous voyez, il suffit que je câble ces choses-là d'accord ? Donc, je les câble et j'aurai l'affichage dans toutes ces choses-là. Voilà. D'accord ? D'accord ? Donc, c'est câblé. Eh bien, j'aurai maintenant dans tous ces afficheurs, j'aurai la température. Voilà. d'accord ? Vous voyez ? Mais là, je vais... Alors, pour mieux afficher, je vais multiplier cette valeur-là par 100, comme ça, je vais... Alors, je vais mettre ici 100. Alors, j'ai 100. Et là, j'ai 100. Là, je préfère aller jusqu'à 100. Voilà. Donc, je vais m'occuper d'abord par 100. Comme ça, je vais avoir des choses affichées entre 0 et 100, puisque nous donnons les valeurs ici entre 0 et 1, je multiplie par 100, ça fait entre 0 et 100. Donc, je vais aller chercher la multiplication. Elle est là. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre créer une constante 100. Voilà. Maintenant, j'ai la sortie qui comprend entre 0 et 100 et je vais l'afficher. Et voilà. Donc, voilà. vous voyez. Voilà. Vous voyez. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser, c'est en fonction de ce que vous utilisez comme grandeur, physique, température, vitesse, réservoir, etc. C'est en fonction. Alors ça, c'était juste en parenthèse. Je voulais que vous, je voulais vous montrer un petit peu les possibilités de faire la vue pour ce qui est contrôle, pour ce qui est instrument virtuel. Voilà. OK. Donc, je vais arrêter là. Et je vais garder que la température. puisque je vais manipuler la température pour moi. Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever. Donc, je vais garder tout le reste. OK. Voilà. Bien. Donc, voilà. J'ai simulé maintenant la température. Je dis bien que je répète un peu. Je souhaite mesurer la température d'une salle comprise entre 0 et 100 et l'afficher dans un afficheur puis dans une courbe pour que je puisse voir les variations en fonction de temps. Ensuite, j'ai une contrainte. Si la température dépasse 70 ou bien elle est inférieure à 40, eh bien, il faut que je sois averti par un signal d'alarme ou bien une diode ou bien une alarme. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me faut là? Voilà. D'abord, il me faut la courbe. Je vais afficher sur une courbe, n'est-ce pas? Voilà. Je vais chercher une courbe. Courbe, elle est là, toujours dans ce classique. Je vais dans les courbes, vous ne pouvez pas les rater, elles sont là. La première, c'est un graphe déroulant. Donc, voilà. Et hop, voilà. Eh bien, cette courbe-là, je vais pouvoir changer les caractéristiques. Ça veut dire, moi, j'ai besoin d'afficher entre 0 et 100. Donc, c'est mieux de fixer les limites. Comme ça, il ne va pas changer automatiquement. Alors, je vais fixer les limites. Donc, je vais aller dans échelle. Voilà. Et je vais aller dans Y. J'ai X et Y. Donc, je vais sélectionner l'amplitude Y. Et je vais enlever échelle automatique. Je vais mettre la plus petite valeur, c'est 0. Et la plus grande valeur, c'est 100. Voilà. Comme ça, je verrai ma température entre 0 et 100. Voilà. Donc, je peux faire pas mal de choses de cette courbe-là. Voilà. Et je vais la brancher, tout simplement. Elle aussi. je vais avoir ma température dans ce numérique et dans cette affichure de la température et dans la courbe. Donc, voilà. Donc, je balance le programme. Voilà ma température. Voilà. N'est-ce pas ? Donc, entre 0 et 100. Donc, voilà. Je suppose que maintenant, exactement ce... Alors, avant de faire ça, vous voyez, il m'affiche énormément la température. Ce numérique-là, il affiche beaucoup de chiffres après la virgule. virgule. Eh bien, je vais pouvoir, moi, lui imposer la précision. Et donc, pour ça, je vais dans propriété. Je vais lui demander combien de chiffres après la virgule. Affichage, format d'affichage. Là, il affiche 6 chiffres. Je peux diminuer et n'afficher que 2 chiffres après la virgule. Par exemple, vous voyez, un seul suffit. Allez, on va mettre 2. Allez. Voilà. Ah non. Là, vous voyez, maintenant, 2, ça veut dire, je lui ai donné 2 chiffres. Mais la virgule, ça y est, il a sauté la virgule. Non. Je préfère avoir la virgule. Donc, je vais lui demander propriété. Donc, je veux 3. Comme ça, j'aurai un chiffre après la virgule. Je peux même fixer la... Mais ça, on verra une autre fois. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vois ma température correcte. Voilà. Donc, je ne fais que la moitié du programme. C'est-à-dire, je simule la température, la lecture de la température, son affichage sur un numérique, sur la courbe, je vois les variations. Donc, si c'était la température réelle, eh bien, je ferais la même application. Vous voyez, après, une fois, si vous voulez mesurer une température réelle, eh bien, cette fonction-là qui simule, je vais la... l'effacer et la remplacer par un capteur, tout simplement. Je... Allah, c'est... Bon, c'est un peu... J'aurais pu... J'espère qu'on aura l'occasion de faire ça, Inch'Allah, mais bon, il y a très peu de chances qu'on le fasse. T'es-monnai, Inch'Allah. Voilà, donc, je vais arrêter là. Alors, au passage, je vais profiter pour vous montrer un petit peu. regardez, il y a... Vous voyez, cette lampe-là, c'est très intéressant, là, pour faire ce qu'on appelle le débugage. C'est quoi le débugage ? C'est lorsque vous avez une erreur dans votre programme, vous n'arrivez pas à le voir, ce qu'il faut, par exemple, et vous appliquez ce... vous appuyez sur ce bouton, à ce moment-là, le programme va s'exécuter doux, doucement, et vous pouvez suivre les valeurs dans les fils et les indicateurs. Regardez. Vous voyez là, regardez bien. Vous voyez ? Vous voyez ? Peu doucement, là. Vous pouvez suivre les valeurs carrément jusqu'à ce que... Vous voyez ? Vous voyez ce qui se passe dans le programme. Ça, c'est très important pour faire le débugage. Débugage, c'est couper l'erreur. OK ? Voilà. Oui, alors, question. Comment je vais faire maintenant pour faire allumer une lampe pour simuler l'alarme si ça dépasse 70 ou bien si ça, elle est inférieure à 40 ? C'est qu'un petit mot de l'idée. Comment je vais faire ça ? Je parle de l'algorithme. On travaille avec une boucle. Ça y est, déjà, on travaille avec une boucle. Non, ça va être une condition, mais après, on allait avec une... Mais comment je vais faire maintenant ? Comment je vais faire la suite ? Pour tenir compte de ces deux conditions, supérieures ou inférieures, à 40 et 70 ? c'est-à-dire ? Il faut faire la comparaison. Il faut faire la comparaison, tout simplement. Donc, je vais comparer. Donc, j'arrête ça. Je vais comparer avec... Donc, je vais aller chercher la comparaison. Où est-ce qu'elle est ? Elles sont là, les comparaisons. Ou bien, je vais aller toujours par Programming. Voilà la comparaison. Elle est là, la comparaison. Je voudrais... Donc, si c'est supérieur ou égal, j'ai besoin de inférieur ou inférieur strictement. Donc, Programmation... Donc, inférieur, strict. vous pouvez pas faire inférieur ou égal et supérieur ou égal en même temps parce que ça va créer un conflit, je pense. Donc, inférieur ou supérieur. Vous pouvez même faire strictement. c'est à votre voie. Donc, vous voyez là, je compare la température à... Donc, je la compare à une valeur. Donc, combien on aurait ici ? On aurait quoi ? Une constante de 40, n'est-ce pas ? Voilà. Et là, je vais la comparer à 70. Donc, une constante si c'est supérieur à 70. Constante, donc, 70. Voilà. Et la sortie, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire à la sortie ici ? Parce que ça, la sortie, c'est bouillienne. Si c'est vrai, il va vous donner un ici, through. Si c'est faux, il va me donner zéro. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire derrière un bouillien. Ce sera une lampe. Eh bien, voilà les lampes où est-ce qu'ils sont bouillien. Donc, je vais aller dans toujours classique. Voilà. Et puis, voilà les lampes. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. n'est-ce pas ? Et je vais chercher... Donc, vous avez le choix, soit allumer une séparément ou bien allumer la même avec ou. Donc, je vais allumer cette lampe-là qui est là. Est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est la lampe ? Alors, si vous ne savez pas où est-ce qu'elle est le terminal de quelque chose ici dans la façade, vous ne savez pas où elle se trouve ici. Moi, je le vois ici, n'est-ce pas ? Mais là, vous mettez comme ça. Regardez ce point. Parce que si vous avez énormément de choses, vous ne verrez pas où est-ce qu'il se trouve. Vous mettez comme ça. Vous lui dites chercher le terminal. Voilà. Il le trouve automatiquement. Donc, chercher le terminal. Voilà. Le contraire est vrai. Là, vous allez lui demander chercher l'indicateur. Le voilà. OK ? Donc, voilà. Eh bien, cette lampe. Je vais l'allumer soit avec celle-là, soit avec celle-là. Donc, je vais appeler tout simplement la fonction logique ou donc les deux. Donc, où ? Là, voilà où. Donc, je vais aller dans Programming. Vous pouvez utiliser ça parce que ça, c'est tout simplement le raccourci. Sinon, voilà où il est là. Alors, voilà où ? Eh bien, je vais allumer cette diode. Les deux conditions, on va allumer une seule diode. Je peux faire séparément, mais là, soit si cette condition est vraie ou celle-là, eh bien, voilà. D'accord ? Alors, je vais peut-être vous rajouter quelque chose là. Je vais fixer aussi, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Après, je vais le faire après. Alors, regardez dans la bio, il y a une fonction, vous appuyez sur CTRL U. CTRL U et il va faire un peu de l'ordre dans tout ça. OK ? Il va optimiser l'espace et le décor et tout. Regardez, j'appuie CTRL U. Hop, vous voyez, joli, hein ? Le vieux, il est très, très puissant. Eh bien, vous, vous ne pourriez pas faire ça, il faut une heure pour faire ça. Si vous avez un truc compliqué, pour rester une journée, il ne faut rien le faire. Lui, il le fait en quelques secondes. Même pas instantanément. D'accord ? Vous voyez ? Il a fait les choses correctes, hein ? D'accord ? Donc là, ça va marcher. OK ? Donc, voilà, j'ai stimulé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah oui. Alors, ça ne tourne pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous savez, j'ai fait une bêtise là. Voilà, voilà, vous la voyez. Tout à l'heure, en touchant là, j'ai fait une bêtise là. Là. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que il démarre, regardez, il démarre le programme, mais ça ne fait rien, je vais vous montrer, c'est une bonne occasion pour vous montrer quelque chose là. Regardez, là, il démarre, mais il s'arrête. Combien de boucles il fait ? Regardez l'itération, regardez l'itération. Combien de boucles il fait ? Combien d'itération il fait ? Regardez. Une seule. Une seule. Et pourquoi il s'arrête ? Parce que, j'ai touché ici, regardez, là, j'ai touché tout à l'heure. Là, ça veut dire qu'il va s'arrêter sur false. Alors qu'au début, il était rouge. Moi, je l'ai accédé dans tellement. Voilà, il était comme ça. Là, il va, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter le programme lorsque c'est vrai, sur through, parce que j'appuie sur stop. Tel qu'il était tout à l'heure, si j'inverse ça, il fera le contraire. Faites attention. Donc, il faut toujours que vous utilisez ici sur la rouge. Voilà. Et ça va marcher. Voilà. Donc, vous voyez, ça dépasse, ça dépasse, ça s'allume, etc. Alors, je voudrais voir maintenant, je vais, pour compléter ce programme, je vais rajouter ici, les seuils, 90 et 40. Comment je vais faire ? Eh bien, je vais enlever cette courbe-là. Voilà. Je vais afficher, comme on a fait sur Matlab tout à l'heure. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai fait le multipixage. Tout à l'heure, j'ai affiché deux courbes dans la même ocelo, dans le même ocelo, dans le même ocelo. Eh bien, je vais faire la même chose sur Radio. Je vais choisir le multipix. Eh bien, elle est dans, elle est dans Cluster. Vous voyez ? Elle est dans Programming, toujours. On va dans Cluster. Cluster, c'est le groupe. Lorsque vous voulez grouper les choses, vous dégrouper les choses. Ça veut dire dans les deux sens. Là, c'est pour grouper et là, c'est pour dégrouper. Moi, je vais utiliser Assemble. Si vous avez la version anglaise, eh bien, ça s'appelle Bundle. Bundle. Bundle, celle-là. Ça s'appelle en anglais. Voilà. Eh bien, ça permet de tracer autant de courbes que je veux. Il suffit que je tire. Vous voyez ? Je peux tracer autant de courbes. Alors, moi, j'ai ici que deux, donc je vais garder que deux. Voilà. Donc, non, j'ai trois, pardon, j'ai trois. Donc, je fais ça, je peux rajouter, rajouter une entrée. Voilà. Donc, j'ai affiché ma température qui est là. Je vais afficher 70. Je vais afficher 30, 40. Et voilà, j'ai les trois courbes maintenant. Voilà. Vous voyez que les seuils verts et rouges. Maintenant, dès que ça descend, dès que le signal sort, en dehors de cette zone-là, la diode salue. Voilà, elle salue là. Là. Donc là, vous voyez ? Et à l'intérieur, elle ne salue pas, à l'extérieur, elle salue. C'est bon ? Oui, monsieur, c'est bon. Est-ce que ça, vous avez des problèmes à suivre, non ? Non. C'est facile, c'est intéressant et c'est simple. Donc, il suffit de, y en a, d'avoir envie d'apprendre. voilà. Alors, combien, combien, on a mis 1h40, 1h40. est-ce que vous voulez que je m'arrête là ou bien, parce qu'il y a beaucoup de choses encore, je vais montrer. Il y a, je vais montrer ce que j'ai dans le programme. Ça, c'est, il faut absolument que vous sachiez le faire. Par exemple, vous voyez ? Alors, vous allez bien, messieurs, si je voudrais faire un programme compliqué, donc je vais rajouter des choses ici, ici, eh bien, j'aurai tout de suite l'écran qui est plein. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui, monsieur. Si je voudrais faire un programme costaud qui fait énormément de choses, très long. Comme l'application qu'on a travaillée. Oui, par exemple, celle que je vous ai montrée, il y a beaucoup de choses là. Oui, oui. Comment je vais faire pour résoudre ce problème là ? Parce que l'écran va être plein, je ne pourrais plus rajouter des choses. Comment la view va résoudre ce problème ? Contrôle U. Avec ? Contrôle U. Non. Oui, même tu peux optimiser, c'est vrai, mais à un moment donné, tu ne pourras plus. Eh bien, il va le résoudre avec ce qu'on appelle les sous-VI, les sous-programmes. Ça veut dire que tout ça maintenant, vous voyez, tout ça, tout ça, si je veux utiliser ça dans un autre programme, je vais pouvoir l'appuyer se former un seul icône. Il y en a un tout petit truc, comme ça, il sort, comme ça. Oui. D'accord ? Ça, je ferai, incha'Allah, dans... Il faut que je... j'ai l'ayyé. Donc, si vous voulez, continuez, soit on fait une pause, soit on le fait demain, après, demain, la suite. il vaut mieux aller tout doucement, il vaut mieux. Monsieur, je pense que c'est mieux qu'on le laissera après pour pratiquer ou pour exercer avec... Et... le fait de parler une heure et demie, ça, ça fait pas la... Ah, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Donc, si vous voulez que je vous envoyer cette application, alors, j'arrête... il y a six jours de... Arrêtez l'enregistrement. Alors, il est où, là ? Attendez, j'arrêtez l'enregistrement, comme ça. OK. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc, je vais... Arrêtez l'enregistrement. Bon.